Bonsoir, bonsoir aujourd'hui, le nom de Moshé et Yaakov d'Arab et Réphel, Zouloun Ben Yitzchak, ainsi que l'Irfouat. Chaya Yorif Kaabat Lea, Sarabat Nechama et Chana Lea Bad Kital L'Evra Vettor Chachot L'Israël. Si vous souhaitez, vous souhaitez une prochaine étude de Meshachot, avec le salut et l'éternel. Nous étudions aujourd'hui Masechet Psachim et Echzaïn Meshachet. Nitma hachalem au roubo, sorfin auto-lifne avira, mehatsé hama'aracham. Nitma miuto ve'anota, sorfin auto, be'chatsotehen, o'algagotehen, mehatsé hama'aracham. A tzaykanin sorfin auto-lifne avira, mehjuil lehanot, mehatsé hama'aracham. On va commencer par traduire, on va déjà comprendre de quoi ça parle, après on expliquera un petit peu les motivations de plusieurs détails. Et Nitma shalem au roubo, on a eu un commentaire qui est devenu impur, soit shalem, soit entièrement, soit roubo, soit majoritairement. Alors on a eu une partie de la viande qui est devenue impure. Donc, d'abord, premièrement, c'est la viande, donc on ne peut plus la consommer, c'est encore pas, c'est devenu inapte à la consommation, et il faut le brûler. On va prendre notre Meshach, où et de quelle manière on le brûle. Sorfin auto-lifne avira, donc s'il était entier ou même majoritairement. Alors, sorfin auto-lifne avira, mehatsé hama'aracham. On le brûlera, lifne avira, littéralement devant le palais, ou en fait c'est devant le Bet Amikdash. On va au Arabaït. Au partenariat précise que tout le Makom Amikdash, tout le Arabaït, en fait il est con, il l'appelait le Amikdash. Donc là-bas, on prévoyait là-bas, sur la place publique, un endroit où on brûlait les combats d'autres qui étaient devenus impurs. Et donc on a brûlé là-bas, l'ifne avira, devant le Bet Amikdash, mehatsé hama'aracham, en se servant des bois de la ma'aracha, des bûchers du Misbeach. Et pas des bûchers profanes, des propriétaires. A la différence du cas où, nittma mi'outo. Par contre, s'il a été impurifié, mais minoritairement, d'accord, il y avait quelques petits bouts de viande qui ont été impurifiés, ou encore même, ve'ha notar, ou bien tout le notar, le reste du combat de Pesach qu'on n'a pas mangé jusqu'à Khatzot, ou jusqu'au lendemain matin, il y a une marquette, jusqu'à Khatzot, qu'on n'a pas mangé. Il nous en est resté maintenant jusqu'au lendemain matin. Alors, on n'a plus le droit de le manger. Et la Mishnah me dit, l'autre type, on met une noix de boquer, on va notar, une noix de boquer bêche, s'il s'en fout. Vous, nos ans, vous n'en laisserez pas jusqu'au matin, et ce qui restera au matin, vous le brûlerez au feu. Donc, il faut le brûler. Alors, la Mishnah m'enseigne, donc, deux cas de figure. Soit qu'il est devenu minoritairement impur, un morceau de viande qui est devenu impur, mais pas le reste, ou bien va notar, les restes de tout le combat de Pesach qu'on n'a pas mangé jusqu'au matin. Tout cela, son fin, au taux, bechatzotéen, ils le brûlaient dans leur cour, dans la cour qui était devant leur maison. Au bata-migdash, on ne faisait pas une... on ne brûlait pas en public. Au algagotéen, ou bien même, tu ne peux pas le faire dans ta cour, tu peux même le faire sur ton toit. Et, mais atseï atman, avec tes bois personnels. D'accord ? Je pense qu'on peut déjà s'arrêter là et expliquer un petit peu mieux qu'on parle. Il y a, donc, on parle, on ne va pas aller celle qui a du notard de côté pour le moment, on parle que du combat qui est devenu impur. La Mishnah m'a dit, tu sais, si un petit bout qui est devenu impur, moi tu le brûles chez toi. Tu n'as plus le droit de le manger, il faut le brûler. Tu fais, tu prends un petit coin de ta cour, ou de ton toit, tu prends tes propres bois, et tu le brûles là-bas. Parce que tu as besoin de le brûler. Mais si toutefois, c'est un combat qui est devenu entièrement, ou même presque entièrement, un pur robot, alors là, la Mishnah me dit, non, tu ne le brûles pas chez toi dans ta cour, tu as le devoir de la porter sur la place publique, à côté du Betamigdash. Là-bas, on va faire un bûcher, et on va le brûler. Mais attention, quand on va le brûler là-bas, tu n'as plus le brûler avec tes propres bois, tu vas le brûler avec les bois qui appartiennent à la propriété du Betamigdash. Pourquoi ? C'est quoi l'histoire ? Premièrement, il y a un devoir de brûler. Maintenant, le devoir de brûler, il faut le brûler là où tu trouves ton Betamigdash, à Hiroshalim plutôt, tu peux le faire dans tout Hiroshalim. Tu n'as pas pris plus haut que si, toute façon, tu le fais sortir de Hiroshalim. Il me faudra peut-être que tu reviennes selon la quantité à revenir à Hiroshalim. Là, ce n'est pas le cas, là, on parle d'un cas haut. Donc, tu es ici sur place à Hiroshalim, tu ne l'as pas fait sortir dehors, tu le brûler dans ta cour, tu n'as aucun problème. Mais, mais quoi ? Si, toute façon, il est devenu impur, Ramim l'ont fait un knas, une amende. Il y a le brûler en public, comme ça, tu vas avoir honte devant tout le monde, que tout le monde va voir que tu as négligé ton corps en bas, à nos points, il est devenu impur. Donc, en fait, on a voulu l'humilier, un petit peu le reprimander en public, en lui disant, viens le brûler maintenant sur la passe publique, comme ça, tout le monde va voir que tu ne sais pas bien conserver, veillez à ce que ton combat ne devienne pas impur. C'est pour ça, donc, qu'il fallait le brûler au matin de l'ignage. Maintenant, malgré tout, regardez comment c'est joli. On a voulu lui faire honte à ce monsieur. On a voulu lui faire honte sur la verra qu'il a fait, on n'a pas voulu lui faire honte de manière générale. Du coup, le partenariat comme ça l'explique, il fallait prendre des bois qui appartenaient au Alamara. Soit, c'est vrai que je t'ai demandé de venir le brûler en public, mais malgré tout, moi, le bâtiment d'âche, je vais te fournir les bois pour brûler ton corps ban. Ne les apporte pas de chez toi, parce que finalement, on va se retrouver avec des gens qui n'ont pas les moyens d'apporter beaucoup de bois. Et du coup, on n'avait pas lieu de leur faire honte qu'ils n'aient pas de bois, qu'on va devoir leur débrouiller du bois. Alors, on a voulu, certes, on a voulu les réprimander en public, mais on a voulu les réprimander pour leur reprocher leur négligence de l'impureté, mais on n'a sûrement pas voulu leur faire honte parce qu'ils étaient pauvres. D'accord ? La gamara, je ne sais pas pourquoi le partenariat l'expliquerait comme ça. La gamara répond une autre... Ah, non. La gamara complète le partenariat, en fait. Il a obligé de le brûler en public avec les feux qui appartiennent à la maratra. Il n'a pas le droit d'apporter lui-même ses propres bois pour le brûler. Pour quelles raisons il ne peut pas apporter ses propres bois ? Parce que s'il va apporter son bois, c'est marrant comment il ira dîner un peu à la fin, à l'époque, je ne sais pas, c'est un peu choquant des fois. En tout cas, si toutefois, ils vont apporter leur propre bois pour le brûler, quand il va finir de le brûler, il va récupérer les bois, il va rentrer chez lui. Du coup, les gens vont voir qu'ils prennent des bois là-bas, ils les prennent, ils les rapportent chez lui, on dira qu'il est en train de brûler du Hegdèche. Pour ne pas en arriver là, alors on lui dit, nous, on fournit tout, on vous interdit de vous-même apporter les bois, n'apportez pas vous-même les bois, nous, on nous fournit les bois et vous les brûlez. D'accord ? Comme ça m'a expliqué. Maintenant, on passe dans la dernière partie de la Mishnah. Donc, eux, ils voulaient radiner sur les bois. Du coup, même lorsqu'ils avaient un tout petit bout de viande qui était impure, ils venaient déjà au bûcher public fourni par les bois du Bédébédéche, histoire d'économiser un petit peu le prix du charbon, quoi. Donc, il apportait lui-même le morceau de viande qui était impurifié chez lui en sa propriété. Atsaikanim sorfinoto lifna abira, les radins. Donc, sorfinoto, ils brûlaient le korban pesach, qui était devenu impur, ou bien même le dotard, j'imagine, c'est pas précisé, j'ai pas vu. Lifna abira devant le bétamigdash, Bishwil lehanot matzah maharakha, afin de tirer profit des bois de la maharakha, du bûcher qui était là-bas, c'est-à-dire, attention, afin de tirer profit. C'est ça leur motivation publique. Du coup, c'est pour ça qu'on a appelé, un petit peu de manière implégeante, en leur disant, atsaikanim, les radins. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée. Salaam, salaam, salaam.